La fête des mères est un événement annuel célébré dans le monde entier pour rendre hommage aux mamans pour leur amour, leur soutien inconditionnel. C'est une journée spéciale pour dire merci à celles qui sont le plus précieux cadeau de la vie. Pour elles, leurs enfants restent leurs enfants. Se souviennent-elles de l'arrivée de leur premier bébé ? Souvenirs, souvenirs de mamans au micro de cette info. Bien sûr, c'est en 2014, c'est en 2014, à l'hôpital de police du plateau. Oui, c'est en 2014. Mon premier bébé, je l'ai fait en 1981 à Abobo, ma tentée d'Abobo, le 3 mai 1981. Oui, mon premier bébé, c'est en 2011, le 25 avril 2011. Ça s'est bien passé ? Non, non, ça n'a pas été facile pour moi. Ça n'a pas été facile, parce que je m'en... Parce qu'il n'y avait pas de centre où j'allais accoucher, il n'y avait pas de centre. Moi, pour moi, la grossesse n'a pas été facile, mais l'accouchement était facile. Je souhaitais accoucher par voie basse, mais ça a été difficile, donc je ne pouvais pas... Elle n'est pas césarienne, bon. Comme c'était ma première grossesse, je ne connaissais rien, mais... Bon, le mal a commencé, même le jour où j'ai accouché. Dieu m'a fait cette grâce-là, pendant l'accouchement, la grossesse. Ça n'a pas été facile, mais l'accouchement... Je suis rentrée à 15h, à 15h30 déjà, j'avais déjà accouché. J'ai stressé, mais vers la fin, quand j'ai vu mon bébé, c'était la joie. Franchement, quand j'ai vu mon bébé, j'ai oublié toutes les souffrances que j'avais endurées pendant la grossesse. Franchement, quand j'ai vu ma fille, elle était très heureuse. C'est des douleurs, on oublie ça. Quand tu vois ton enfant, tu oublies toutes les douleurs, tous les tracas que tu as eu pendant ta gossette, tu oublies. Je me suis sentie bien heureuse, comme toutes mes mamans. Tant mal que j'avais la joie, donc je n'ai rien sentie de grave. J'étais bien, j'étais allée, j'étais contente. Vraiment, très, très contente. Très, très contente parce que voilà, c'est la première fois, c'est mon premier bébé. Je venais d'être mère, voilà. Vraiment, j'étais très heureuse. J'étais heureuse, j'ai pris les lames. J'étais heureuse. Elle a une œuvre aujourd'hui. Voilà, elle est très brillante. Je me suis dit Kenza, voilà. En tout cas, je suis fière de mon bébé. Elle me fait plaisir. Elle est là, elle est mariée. Elle a fait ses études, elle a eu son BTS. Elle est en train de chercher du travail, elle n'a pas encore eu du travail. Elle a fait formation en geste commerciale, voilà. Non, c'est une fille, une fille. Elle a 7 ans maintenant, elle en classe de CEU. Elle va super bien, elle est en quatrième. Elle a 12 ans aujourd'hui. Elle passe le plus possible l'année prochaine. Oui, je suis très fière d'être mère. J'ai trois bébés, la troisième qu'elle a, le deuxième, un garçon. J'ai demandé à Mohamed, et puis elle a demandé à Rania. Quand je vois mes enfants autour de moi, je suis fière, je suis contente. Quand je vois mon bébé, franchement, elle a 7 ans aujourd'hui, je suis fière. Je suis fière d'elle parce qu'elle fait partie parmi les 5 premiers de la classe. Elle a 12 ans, en tant que mère, elle ne devait pas être en quatrième. Mais vu son intelligence, souvent, elle voulait même présenter le plus petit cette année. Mais ce sont ses maîtres qui ont dit, non, comme elle est petite, de la laisser suivre les étapes. Je me sens très bien. Je suis fière parce que mes enfants sont, en tout cas, c'est une graçon, sont sages. Ils sont, la graçon, c'est intelligent. Ils m'écoutent, on s'entend très bien. En tout cas, il y a une complicité. Tout est parfait, en tout cas. Je souhaite que ça continue comme ça. Je suis fière d'elle. Et puis après, ces petits-fers sont venus. Trois garçons. Oui, souvent, quand je passe au Katia, on dit maman de Noura, maman de Noura, maman de Khalil, maman de Mohamed, maman de Kenza. Je me sens fière, je me sens femme. Les femmes qui ne sont pas encore mères. Non, je les souhaite vraiment beaucoup de courage. Il n'est jamais tard de toujours inspirer. Dieu fait grâce, quoi, de jamais perdre la foi. Oui, je souhaite ce bonheur-là, à tous les moments. Franchement, je souhaite ce bonheur-là, à tous les moments. C'est vraiment extraordinaire d'être une mère. Mais avec le courage, confiance à Dieu, si le jour arrive, Dieu va te donner. Peu importe le temps, je pense que ça va arriver. Ça va arriver. J'ai toujours inspiré. Bon, c'est le livre de croire en Dieu. Dieu fait grâce à toute femme. De croire en Dieu pour l'enfantement. C'est Dieu qui donne l'enfantement. Qu'est-ce qu'elle croire en Dieu pour l'enfantement? Ça va venir. Je dis à ma maman que je l'aime bien fort. Parce que grâce à elle aussi, je suis une mère. Donc, elle est fière de moi avec ses petits-enfants aussi, aujourd'hui. Pour la fête des mères, on ne peut que souhaiter une joyeuse fête à toutes les mères. La mère, c'est le pilier de la famille. C'est le pilier de la famille. Une bonne fête à toutes les mères d'ici et du monde entier. Je souhaite une bonne fête à toutes les mères. Et particulièrement à ma maman, Mariam Touré. Oui, c'est la maman, c'est la maman, je l'aime, je l'adore et on est fiers d'elle. On souhaite lui faire plaisir, que Dieu nous donne longue vie à elle aussi et que tout se passe bien pour nous tous. Vraiment, toutes les mères, toutes les femmes, ceux qui ont eu des enfants et ceux qui n'ont pas eu, je leur souhaite une bonne fête des mères à tout le monde. Donc, je souhaite une bonne fête des mères à toutes les mères, à toutes les mères, vraiment. Pour qui aussi, ça n'a pas été facile d'être mère. Et les mères et pères aussi, parce que tu es souvent seule à t'occuper de ton enfant. Ce n'est pas facile aujourd'hui d'être une mère. Sous-titrage ST' 501